Les Indiens adorent les contes, et nous aussi. J'avais une amie qui me disait, tu sais, toi ta médecine c'est les contes. Et en fait, c'est tenu comme la prof de Noël, j'ai un conte qui est descendu. Et c'est celui-là que je vais vous partager, car souvent les contes nous restent dans la tête et nous font réfléchir, bien longtemps après avoir entendu le dernier mot. Alors c'est l'histoire de Paul, qui habite dans le 14e. Il a une très grande soeur de 15 ans, et lui il a 6 ans. Ses parents sont toujours amoureux, et c'est un couple bourgeois qui a une maison dans une petite ruelle à côté de la rue Dido. Et Paul, avec ruse, a petit à petit trouvé tous les beaux qu'il fallait pour écrire sa lettre au Père Noël. Sa soeur de temps en temps était très étonnée, il lui a même demandé d'écrire des phrases, mais elle connaît Paul, c'est un rêveur. Elle s'est dit, bon, c'est une lettre du Père Noël débile qu'il va faire. Et elle éclate de rire. Mais Paul, lui, c'est ça la lettre du Père Noël. Alors il l'a fait très consciencieusement, et ce jour-là, quand il a fini, il s'est dit, yes, super. Et sa maman rentre à ce moment-là et lui dit, ben Paul, t'as l'air très content. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fini ma lettre au Père Noël. Ah bon ? Est-ce que tu crois que je peux la lire ? Oh oui ! Alors déjà, elle voit que ça fait qu'une feuille et qu'il a écrit tout ça. Elle ne dit pas, tu sais, t'as six ans, écrire tout ça, c'est vraiment, vraiment fort. Oui, mais quand même, Mathilde, elle m'a un peu aidée. Ah, très bien, Paul, c'est bien. Mais elle a beaucoup ri, beaucoup, beaucoup ri. Et je ne comprends pas du tout pourquoi. Écoute, ce n'est pas très grave, fais-moi voir. Quand la maman lit, elle devient blanche. Déjà, les premières lignes, dit mes Paul, c'est une lettre au Père Noël. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire, là ? Ben, la lettre au Père Noël, maman. Le Père Noël, il peut tout apporter, ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Tu l'as dit, toi-même, c'est ce que je veux. Oui, mais là, par exemple, tu lui dis, ce que je veux, c'est un carton avec de la farine, de l'huile et du lait pour la dame de Monoprix. Ce n'est pas pour toi, c'est pour la dame de Monoprix. Mais si, c'est pour moi. Parce que c'est la dame à qui tu donnes, tu sais, toujours du pain ou tu lui donnes des plats préparés, qu'elle te dit huile, huile avec un drôle d'accent. On ne comprenait pas très, très bien ce qu'elle dit. Elle, elle veut de la farine, de l'huile. Alors, je me suis dit, Noël, si elle reçoit un carton, wow, elle va être avec un sourire énorme. Alors qu'elle ne sourit pas beaucoup, tu as vu. Mais ce n'est pas un cadeau pour toi. Oui, mais le cadeau, c'est que moi, quand je vais passer et que je vais voir le sourire, je vais savoir que c'est grâce à moi et que je suis le Père Noël. Ah oui, mon cadeau, c'est d'être le Père Noël. Je suis celui qui rend heureux. Mais Paul, ce n'est pas tout à fait ça, Noël. Si, si. Et puis la maman regarde et dit, mais tu veux un cartable ? Ah non, on lit jusqu'au bout. Ben oui, mais là, je ne comprends pas trop très bien ce qui est écrit, Paul. C'est un cartable pour Noémie. Noémie ? Mais tu n'as pas de copine qui s'appelle Noémie ? Je connais toutes tes copines. En fait, il y en a tellement peu. Mais qui est Noémie ? Oh, elle est une grande. Mais elle est toute seule. Parce que comme elle n'est pas habillée comme nous et qu'elle n'a pas de cartable, elle a un sac plastique. Et ben, tout le monde se moque de son sac plastique où elle met ses affaires et le goûter. Voilà. Alors, je me suis dit, si elle a un sac plastique, eh bien, c'est peut-être lui qui fait qu'elle est seule. Donc, si elle a un cartable, tu comprends, eh ben, on ne va plus se moquer d'elle. Et elle aura des amis. Et quand je la verrai avec des amis, je penserai, je vais essayer le Père Noël. Ta-da-ta-ta-ta. Je suis très forte. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ah oui. Oui. Et ça sera ton cadeau. Ça sera mon cadeau. Et il va durer longtemps, le mien. Hum, hum, hum. D'accord. Et puis là, la mère, tu mets ça. D'où tu sors ça ? Enfin, ça, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi tu t'emmerdes ? Mais qu'est-ce que tu racontes là ? C'est quoi cette histoire d'arrosage ? Eh bien, la dernière fois, j'étais avec Nounou. Et puis, tu sais, il y a des gens, quand on passe le pont en dessous, il y a une voie de chemin de fer abandonnée. Et puis, il y a des campeurs qui sont venus. Ils étaient très, très nombreux, avec des couleurs différentes, très, très nombreux. Et ce que je n'ai pas compris, c'est qu'ils ne devaient pas être propres parce qu'un jour, il y a un camion qui est arrivé avec un jet d'eau et qui a arrosé tous les campeurs. Et après, il n'y avait plus de campeurs. Alors, j'ai demandé une douche et un lavabo pour qu'il puisse être propre sans être arrosé parce qu'il fait quand même froid. Paul, tu as vu ça ? Ben oui, maman. Je l'ai vu. Quand on allait à l'école, ils finissaient de les arroser partout. Oui, je l'ai vu. Et ça t'a fait quoi ? Je me suis dit que c'était une drôle de façon de les nettoyer. Surtout qu'ils avaient l'air de hurler. Bon, moi non plus, je n'aime pas quand tu me mets de l'eau dans les yeux et tout. Là, c'était autre. Alors, je me suis dit, il ne faut plus que ce soit comme ça. Il faut qu'ils aient une douche. Alors, c'est une période de mettre une douche. Les campeurs, quand ils reviennent, ils sont propres. Et là, la mère s'arrête et je lui dis, je t'ai fait de la peine, tu as l'air triste. T'es mon petit garçon. Tu ne regardes pas les pâtisseries, tu regardes les femmes qui cherchent de la farine. Tu as tellement peu d'amis, Paul, que tu connais la solitude de tout le monde. Et même celle de Noémie. Et tu vois des gens se faire arroser en plein hiver pour quitter leur tente. Et tu penses à une douche. C'est le monde que tu vois, mon fils. Je pensais que tu voyais les décorations de Noël. Je pensais que tu voyais tous les jouets qu'il y avait, que tu voyais les pâtisseries. Non. Ton regard est étonnant. Je pense que le Père Noël va beaucoup aimer ce regard. Ah oui, et tu t'imagines quand tu vas à la douche, chaque jour que j'irai à l'école, je penserai que c'est moi. Je suis le Père Noël. Et ça sera un secret. Personne ne le saura. Tu vois. C'est super. Oui. Sa mère l'attrape, elle l'embrasse fort, fort. Et le soir, dans le lit avec son mari, elle lui dit Tu savais que ton fils voyait ce monde-là ? On est à Paris, t'es en 14e. Il a une jolie maison, on est privilégié. Tu savais ça ? Qu'il voyait ça ? Elle lui dit non. Mais je pense qu'il exagère cette histoire d'arrosage, c'est pas possible. Je t'assure. Enfin, on l'aurait vu, on l'aurait su. Mais non. Il n'a pas inventé. Ben peut-être. Peut-être. On n'arrose pas les gens comme ça, réfléchis. Ouais, d'accord. Mais maintenant, comment on va faire avec le Père Noël ? Il faut lui dire qu'il n'existe pas. Ah non, je vais le faire à ma façon. ou je ne toucherai pas à la maman. Allez, va, règle ça. Et à sa façon, ça a été d'aller porter un carton d'huile, de farine et de lait à celle du monoprix. Et de leur dire, je vous amène ça. Et là, la femme me dit, ah, l'huile, l'huile, l'huile. Et elle voit son sourire énorme. Et elle se dit, oh, si Paul était là, il comprendrait qu'il aimerait Père Noël. Je n'avais jamais compris que l'huile était si importante pour elle. Et quand elle voit la farine, elle est tellement heureuse. Alors, elle lui dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Alors, la femme comprend mal et elle répète jusqu'à ce qu'elle dise, oui, oui, je peux vous aider. Moi, je peux vous aider. Moi, je peux vous aider. Quand mon fils arrivera après Noël, j'aimerais que quand vous me voyez, vous lui disiez, oh, je suis heureuse, heureuse. J'ai beaucoup d'huile. Vous pouvez faire ça. Oui, parce que c'était son idée. Et puis, elle va à l'école. Elle découvre qui est Naomi et elle suit sa maman. Longtemps. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans une caravane. Dans un endroit isolé où il y a d'autres vieilles caravanes. Et quand elle frappe à la porte, elle voit une femme très digne. Et elle lui dit, voilà, je vous ai amené un cartable pour Naomi, mais j'aurais vraiment besoin de votre aide. Elle dit, ah bon ? Oui. Mon fils voudrait être le père Noël, mais il voudrait que Naomi ne le sache pas. Pouvez-vous m'aider et faire en sorte qu'elle ait ce cartable à Noël ? Je peux vous aider ? Bien sûr que je peux vous aider. Et elle a fait un phrasé très beau, comme un français ancien. Elle lui dit, mais vous êtes d'où ? Elle dit, je suis irakienne. vous parlez bien le français, oui. On vient d'arriver. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile pour elle, bien sûr, pour nous non plus. Et la mère de Paul regarde la caravane très propre. Oui, il y a la misère, mais c'est très propre. Elle lui dit, ben, on peut se voir après Noël, si vous voulez. Je pourrais peut-être vous aider. Ah oui, je voudrais bien. Et tout d'un coup, tout d'un coup, la maman de Paul se sent bien. Elle vient de faire le père Noël. Mais cette histoire de douche, comment régler ça ? Et puis, une personne est interviewée parce qu'elle est journaliste. Donc, elle va dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Elle se perd. Elle fait oise. Elle se repère. Et à un moment, elle arrive sur une placette et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit des pompiers arrosés, des gens par terre pour les faire dégager. Et là, elle descend de la voiture et elle dit, mais ce n'est pas possible. On est en hiver, on ne peut pas faire ça. Et il y a un monsieur qui dit, poussez-vous, poussez-vous. Et puis, elle voit des gens qui disent, eh ben, ce n'est pas trop tôt. Elle dit, comment ce n'est pas trop tôt ? Vous voyez ce qu'on leur fait ? Eh ben, on les fait dégager. Et il y a un mec qui dit, écoutez, moi, je tiens à une agence immobilière avec ces gens qui campent devant. Le prix du marché, il baisse. Vous comprenez ? Donc, il faut nettoyer cette place. A nettoyer. Vous aussi, vous nettoyez. Mon fils, il nettoie, on nettoie. Tout le monde nettoie. On parle d'êtres humains, là. Oui. Eh ben, moi, je vous parle d'immobilier de vie chez des enfants. Je n'ai pas envie qu'ils voient cette misère sous les yeux quand ils rentrent. Vous croyez ? Ils sont là, ils ne foutent rien de la journée. Je suis bien content. On ne les bat pas. On les arrose juste pour qu'ils partent. Là, elle reprend sa voiture. Elle est toute étonnée. Elle n'avait pas vu. Elle ne savait pas ces choses-là. Elle se dit, peut-être que le père Noël a écouté la lettre de mon fils et qu'il est en train de me faire travailler. Et à ce moment-là, elle rentre au journal et elle écrit un article qui s'appelle Il faut nettoyer les places. Et un petit garçon n'est pas d'accord. Et elle raconte l'histoire de Paul qui écrit au père Noël pour lui dire que ça ne va pas de nettoyer les gens de cette façon et qu'il faudrait leur donner un espace où ils puissent être propres sans avoir froid, sans être poursuivis par un jet d'eau. Et elle écrit la réponse du père Noël qui dit Je croyais que quand vous étiez petit, vous rêviez d'une chose, c'est d'être un père Noël plus tard. C'est dommage parce que si vous ne prenez pas le relais, le monde ne pourra pas avoir l'odeur, la beauté des chansons que vous me faites quand je dois venir vous voir. Elle fait cet article, elle met des photos et puis elle l'imprime et elle la ramène à la maison. Et en même temps, elle écrit une autre lettre. Cher Paul, je suis le père Noël. Bon, tes cadeaux sont très difficiles mais j'y suis arrivée. Mais sache que c'est la dernière année. Par contre, ton cœur est beau et j'ai ajouté deux, trois petites choses juste pour toi parce qu'il faut que moi aussi je reste le père Noël et que je puisse te combler. Toi, tu peux être mon associé. Et tu seras le père Noël chaque fois que tu verras le sourire. Mais il faut aussi que je reste le père Noël. Alors je t'ai rajouté deux, trois petites choses parce que tu es un garçon bien généreux. J'espère que plus tard tu auras fait grandir le père Noël qui est en toi. Et quand arrive Noël il y a quelques jouets et Paul se dit Oh, il n'a pas aimé ma lettre. Et puis il lit la lettre du père Noël. Il se dit Il l'a fait. Et puis il voit l'article. Et il se dit Ah, il n'a pas pu le faire mais il a quand même crié très fort pour que d'autres le fassent. Alors maman, si un jour on voit des douches, je saurais que je suis un peu responsable de ça aussi. Et voilà, c'est Noël. Où en êtes-vous de votre père Noël ? Est-ce qu'il a grandi en vous ? Est-ce que vous prenez autant de plaisir à offrir et à être heureux d'être celui qui dans l'ombre sans qu'on le sache comble le cœur de ceux qu'ils aiment ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501